Bonjour, on est à la conférence de presse Huawei, où le constructeur chinois a présenté à la presse française ses terminaux pour la rentrée et la fin d'année. On va vous présenter le Ascend G600 et on est avec François Ingant qui est responsable marketing produits chez Huawei France et qui va nous présenter ce G600. Sur le G600, on va avoir un téléphone qui va être positionné en milieu de gamme, mais avec un grand écran. Aujourd'hui, pour nous, c'était positionné un écran de 4,5 pouces qui est généralement réservé à l'île du smartphone en milieu de gamme. On va avoir un téléphone qui va être en dessous de 300 euros. On va garder un design très fin, avec ce blanc laqué qui va permettre visuellement d'avoir quelque chose de très très fin. Oui, c'est assez quali ce blanc laqué, moi j'aime beaucoup. On va mettre à côté la version noire, la version noire est plus sobre, elle est plutôt peau de pêche, soft touch. On va les tourner et montrer la face avant aussi. Le noir est plutôt classique, mais je trouve que le blanc avec sa touche chromée est quand même très sympa et son arrière-glé aussi. Voilà, et puis juste pour dire aussi, puisqu'on fait une petite comparaison, donc François disait que c'est un terminal moyen de gamme et un grand écran, je mets juste à côté le HTC One X qui est en 4,7 pouces pour montrer qu'en fait c'est assez proche en termes d'encombrement, en termes d'écran. Voilà, donc bien sûr ce n'est pas le même processeur, mais on est assez proche, ça permet d'avoir un terminal moyen de gamme et avec un grand écran à prix intéressant. On parlera du prix à la fin, moi je trouve que le prix est vraiment très très intéressant. Alors, on a dit écran 4,5 pouces, on a un processeur dual-core de 1,2 GHz dedans, une caméra de 8 mégapixels. Alors, juste sur l'écran, c'est quoi comme type d'écran ? C'est un écran standard TFT. D'accord, TFT classique. Je ne sais pas si on a parlé de la résolution. On est en QHD en 960 par 540 mAh. Voilà, donc pas la plus haute résolution, mais une résolution assez haute pour déjà surfer tranquillement. Donc, on a parlé du processeur double-cœur, qui c'est qui fabrique le processeur ? C'est un Qualcomm. Pardon ? Processeur Qualcomm. D'accord. On a la référence ou pas ? La référence... C'est les derniers... C'est dans les... C'est ceux qui sont sortis pour la plateforme ICS. D'accord, donc c'est les derniers, ce qu'on a... Très bien. Donc oui, en plus c'est des processeurs qui sont en 28 nanomètres en gravure, et donc du coup, qui ont une consommation assez faible. C'est exception. Il y a un GPU assez rapide aussi, je ne l'ai plus en tête. D'accord, très bien. Puisqu'on a parlé du processeur. Caméra du mégapixel. Caméra du mégapixel. On peut filmer en, je suppose, en Full HD. On peut filmer en HD. On ne va pas pouvoir filmer en Full HD. Ah d'accord, on ne filme plus en HD, d'accord. Je crois qu'on ne va pas pouvoir filmer en Full HD. C'est peut-être pour le... D'accord. Ok, très bien. Alors... 4 giga de mémoire. 4 giga de mémoire en RAM. En RAM, on est... Je crois qu'on est au giga. Ce qu'on va faire, c'est si on a un doute, on va dans les paramètres. Alors, où sont les paramètres ? Si vous pouvez y aller dans les paramètres. Voilà. On va dans l'application. Et là, en fait, on peut voir... Donc ça, c'est le stockage interne. Donc là, on voit qu'on a un giga, mais ça, c'est le stockage. Et en fait, ce qu'on fait, c'est on va dans en cours. Et en cours, en fait, on a les applis qui tournent. Et on voit qu'on a 245 utilisées et 300 de libre. Donc, ça fait qu'on est peut-être à 512. On doit être à 512 à priori. C'est une façon de voir, en fait. Voilà. Donc, on a parlé processeur. On a parlé mémoire. Juste si on peut le tourner. Alors, j'aimerais si on peut ouvrir le capot, François, c'est possible. J'aime bien ouvrir le capot, moi. Ça permet de voir... Je ne vais pas dire les entrailles, mais... Voilà, dénuder un peu la machine. Donc, carte SIM. Pas de micro SIM. Pas de micro SIM. Pas de micro SIM. Emplacement micro SD. Je le dis là parce que c'est bon. Tout à l'heure, je l'ai ouvert et je cherchais. Je ne trouvais pas. Il y avait gravé. Voilà, exactement. Je ne voyais pas très bien. Et donc, la ballerie qui est amovible. Tout à fait. Et on va en préciser pour donner l'ampérage de cette batterie. On est en 1930 mAh. D'accord. Toujours Huawei privilégie l'autonomie sur ces téléphones. On a quand même une batterie quasiment à 2000 mAh. Encore une fois, pour un téléphone milieu de gamme, c'est... C'est pas mal, oui. Parce que les batteries de 2000 mAh, c'est plus, par exemple, sur des téléphones quadricœurs comme celui-ci One X ou même le Huawei d'un quad XL qui lui a une plus grosse batterie, un 2600. Mais non, c'est pas mal. Et est-ce que vous avez l'autonomie ? Est-ce que vous annoncez des chiffres d'autonomie aujourd'hui ou pas ? L'autonomie annoncée est à 9 heures en appel 3G. D'accord. Ce qui est pas mal. D'accord. Donc, je pense... Alors, au niveau connectique, je pose Wifi, Bluetooth GPS classique. Fibre de touche GPS, micro USB classique. USB. D'accord. Jack 3.0. Et on va retrouver, pareil, les boutons on, off et volume. D'accord. Et rien en bas, je suppose. Et rien en bas. D'accord. Très bien. Et derrière, on va juste vous montrer, je suppose qu'on a le haut-parleur en bas. On a les deux haut-parleurs en bas. Et donc, un son DTS. Un son DTS. Un dual LED en gros. Un dual flash LED, 8 mégapix. Sur un image. D'accord. Donc, je pense qu'on a fait le tour des caractéristiques. Alors, au niveau OS interface, c'est quelle version d'Android ? Alors, celui-ci, il est en version ICS. D'accord. 4.0. Est-ce qu'il aura droit à une mise à jour vers Jelly Bean ? Celui-ci est éligible au niveau soft. D'accord. Mais je ne sais pas s'il y a une mise à jour. Pas d'annonce pour l'instant de Huawei. D'accord. Très bien. Ok. Parlons d'interface un peu. Alors, l'interface sur celui-ci est l'interface classique d'ICS. Donc, on retrouve les cinq volets d'ICS. La seule personnalisation que Huawei a apporté, ce sont les fonds d'écran. D'accord. une version très demandée en ligne avec cette vitre avec de la buée et des gouttes. D'accord. Qui est classique chez Huawei. C'est la seule personnalisation. D'accord. Donc, personnalisation très soft. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour, François. On a fait le tour. Très bien. Alors, maintenant, parlons de disponibilité et prix. Alors, ce téléphone, il est prévu pour fin novembre. D'accord. Donc, fin du mois prochain. Fin du mois prochain. Et il va être à un prix inférieur à 300 euros. Alors, ok. Inférieur à 300 euros. Nous, on nous a même annoncé en conférence de presse. Je vais donner le prix qu'on a annoncé. C'est 269 euros. Moi, je trouve que pour le prix, il faut aussi le situer. Voir qu'en fait, on a des produits, je dirais, aujourd'hui, avec écran 4 pouces, écran et processeur simple-cœur ou double-cœur autour de 200 euros. Là, on monte un peu, effectivement, 269 euros. Mais pour ce prix-là, on a un téléphone en 4,5 pouces avec un design sympa, une bonne batterie, un processeur double-cœur en plus de chez Qualcomm. Donc, non, pour moi, c'est un très bon rapport qualité-prix. Et bon, on va dire qu'on fait toujours grimper des gens sur la gamme au-dessus. Mais là, ça ouvre un coup. Beau design blanc avec le chrome. Il est vraiment toute beauté. Donc, moi, pour qui veut un téléphone pas trop cher, pas le moins cher, mais pas trop cher, ça a l'air d'être un bon rapport qualité-prix. Bon, maintenant, on verra lors de nos tests. Mais déjà, ça nous semble très intéressant. Moi, c'est mon coup de cœur. Très bien. Je pense que c'est tout. Si vous voulez en savoir plus sur ce Ascend G600, je vous invite à notre oeil sur GPS&Co, www.gpsandco.com. Il y aura un lien direct depuis le descriptif YouTube vers le site. Et puis, abonnez-vous à notre chaîne YouTube GPS&Co. On a plein de nouveautés high-tech, de nouvelles vidéos et de nouveaux tests produits qui arrivent régulièrement. Merci et à bientôt sur GPS&Co.